Allez, coucou les filles ! Allez, je vous laisse vous installer. Ah ! Le troisième atelier va débuter dans quelques petites minutes. Je suis très très heureuse. Bienvenue à toi ma chère Vibra Girls. Troisième soirée, troisième masterclass, troisième atelier. Et aujourd'hui on va parler du leadership intérieur. Qu'est-ce que le leader ? Il va y avoir plein de petits exercices et plein de notions aussi, des thématiques. Je suis une leader, comme toi dans quelques temps. En tout cas, tu es une leader naissante, on va dire, puisque tu es là. Et on va aller voir les différents types de leadership qu'il y a. Et on va aller travailler ça, puisque dans Sol Method, être leader fait partie du game. Et oui ! Donc, bienvenue à toi. Allez, je te laisse arriver. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne bien aujourd'hui. Yes ! Ça fonctionne direct. J'adore quand ça fonctionne direct. Ça fait du bien, on est d'accord ? Bon, salut Myriam ! Salut Letty ! J'adore quand il y a du monde. Merci pour vos commentaires, ceux qui sont en replay. Parce que je sais très bien que ce n'est pas toujours facile pour vous. Mais en tout cas, merci beaucoup de me suivre et d'être là. Alors, non, alors déjà, je ne suis pas sur... Je suis allée sur Insta. Non, c'est sur Facebook, là. Alors, ah là, ça y est, je vais baisser le... Ouais, voilà, parfait. Tout fonctionne. Je ne sais pas la classe. Quand ça fonctionne, ça fonctionne bien. Tout, 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 tout. Oui, je suis en pleine forme. Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Salut Marjorie ! Bon, en tout cas, bienvenue les filles, bienvenue à vous dans vos quatre ateliers offerts. Et pour celles qui veulent aller plus loin, les filles, je vous invite bien évidemment à nous rejoindre dans Soul Method. C'est jusqu'au 10 mars, les filles, qu'il y a un prix exceptionnel. Et ensuite, vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 18 mars puisque tout débute à partir du 18 mars. Et j'ai hâte, j'ai hâte de vous accompagner dans ce voyage de sept mois ensemble avec cette immersion, avec deux rendez-vous individuels, du contenu via Telegram et à votre demande, je rajouterai des choses dans votre espace privé aussi. Donc, ça va être vraiment un programme très riche pour être une experte, pour être reconnue en tant que thérapeute, pour être cette leader, pour dire bye-bye au syndrome de l'imposteur, pour créer ta méthode d'accompagnement, tes propres outils pour renouer avec ta créativité. Bref, c'est le paradis. On est bien d'accord là, les filles. Et moi, ce que je voudrais vous lire, j'ai eu une question aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais, alors je vais la lire là, parce que je crois que là, je ne vais pas y arriver. Donc, j'ai eu une question aujourd'hui via Instagram. J'ai fait une boîte à questions de... Est-ce que tu as des questions sur Solmethod ? D'ailleurs, vous les filles, si vous en avez, vous pouvez les poser via Insta, mais vous pouvez aussi me les poser ici. D'accord ? Mais il y en a une que j'avais envie de vous lire. C'est... La question, ça a été « Pourquoi tu as créé ce nouveau programme ? » Alors, je vais quand même vous lire ce que j'ai... Ce que j'ai noté, parce que certaines n'ont pas Insta. « Pourquoi tu as créé ce nouveau programme ? » J'ai créé Solmethod, car tout simplement, j'en ai marre de voir les thérapeutes se limiter dans leur pratique, dans leur posture. Chercher sans cesse le titre. Est-ce que je vais prendre le titre de guidance, de psychologue ou de psy holistique ou kinésiologue, intuitif ? Bref, tout ça, on s'en fout. Et ces titres-là, elles pensent que c'est ça ou les outils qui vont leur permettre de s'assumer. Mais tout cela, j'ai noté, c'est de la bullshit. Arrête de te cacher derrière tes outils ou un titre. « Sois-toi, ose créer ce qui te correspond et qui va permettre d'accompagner au mieux ta cliente. » C'est un vrai hymne à l'unicité et à prendre sa place en tant que thérapeute. Assume-toi. Et je n'ai pas fini, j'ai même rajouté ensuite une autre story où j'ai repris. Je suis partie du constat qu'il y a de plus en plus de thérapeutes aujourd'hui, à tel point que je trouve ça presque indécent. Mais primordial aussi. Dans le sens indécent, je m'explique, c'est dans le sens où c'est presque devenu la nouvelle mode. Mais ce n'est pas une mode d'aider les gens. Ça demande un vrai bagage thérapeutique et on ne fait pas ça juste comme ça. C'est ça que j'ai trouvé dans le mot indécent. Donc, je préfère m'expliquer quand même. Et primordial, parce qu'en effet, pour moi, c'est primordial la santé mentale. pour tout simplement éviter qu'il y ait des souffrances pour les enfants, qu'il y ait autant de violence dans le monde pour ces femmes, les enfants, etc. Et pour toi, bien évidemment, pour que tu sois bien. Et ce phénomène ne va faire que s'accroître dans les années à venir. Face à cette saturation, se former aux mêmes outils et techniques que tout le monde n'offre plus de valeur ajoutée. Pour moi, la concurrence n'existe pas si nous sommes uniques, si nous savons qui nous sommes et si nous nous formons aux bonnes choses. C'est crucial de reconnaître cette augmentation du nombre de thérapeutes, ce qui est excellent, mais cela signifie aussi qu'il faut se démarquer. Il ne s'agit pas d'être différent, juste pour l'être, mais de véritablement proposer qui nous sommes et ce qui nous tient à cœur plutôt que de répéter les mêmes méthodes que tout le monde. Se former à l'hypnose, par exemple, c'est bien, mais cela ne suffit plus. La vraie valeur ajoutée, c'est nous-mêmes et notre unicité. C'est pour cela que j'ai créé ma propre méthode. Et c'est ce que je t'invite à faire, toi aussi. Ta propre façon de fonctionner. Cela vient de cette prise de conscience dans un secteur encombré. Ce n'est pas tant la maîtrise des outils qui comptent, mais comment on les personnalise et les intègre dans une approche qui est fondamentalement la nôtre. En offrant quelque chose d'authentique et de personnel, je ne cherche pas juste à suivre une tendance, mais à apporter une réelle différence dans la vie de mes clients et clientes. C'est cette capacité à offrir quelque chose de distinct et significatif qui, je crois, peut véritablement enrichir le paysage thérapeutique. Je vais bien parler. Les filles, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Je vais quand même... Je trouve que c'était important. Je trouve que c'était important. Dites-moi, je vais vous lire autre chose. C'est quoi Solméthode ? Solméthode, c'est mon nouvel accompagnement, que j'ai dit, qui permet à toutes les thérapeutes ou dans la relation d'aide de créer leur propre méthode d'accompagnement en ayant leur style, leur énergie et pas celui des formateurs auxquels ils se sont formés pour les outils et à créer leur propre méthode, leur propre boîte à outils à elles, personnalisées et qui sait s'adapter aux autres, aux clients qu'ils ont. C'est un accompagnement visionnaire et unique qui n'existe nulle part ailleurs et qui permet d'être toi en tant que thérapeute et enfin assumer ton expertise en créant ta méthode outil. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais dire. Dis-moi là tout ce que je te dis, écris-moi ce que ça te résonne, dis-moi, moi ce que j'aime, c'est l'échange, vraiment. Ça veut dire quoi ? Créer sa méthode d'accompagnement. Créer sa méthode d'accompagnement, c'est enfin mettre qui on est, ses expériences, ses formations dans un process, un protocole unique que tu crées et qui va surtout te permettre des transformations puissantes pour ta clientèle et toi te positionner enfin comme une experte. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière les autres, derrière les outils. Révèle ta lumière au monde pour contribuer à un monde meilleur. Alors, il y a eu d'autres questions, j'ai vu, mais je n'ai pas eu le temps d'y répondre, donc il faudra que je le fasse plus tard. Voilà. Peut-être que demain, je vous les lirai aussi. Voilà ce que, alors pour le coup, je suis partie de Facebook. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, les filles, par rapport à ça. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement ? Est-ce que vous avez besoin de plus d'approfondissement ? Dites-moi tout ou est-ce que tout est clair pour vous ? Est-ce que, voilà, donc déjà par rapport à ça. Et deuxième point, est-ce que ce que l'on a vu hier et avant-hier, est-ce qu'il y a eu des questionnements ? Est-ce qu'il y a eu des rêves qui ont été faits ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous ? Je vous laisse me dire. Il faut d'abord se trouver soi. Oui, et c'est ça le but de Solméthode, c'est vraiment vous permettre de vous trouver, vous trouvez-vous, vraiment, dans votre pratique thérapeutique, vraiment. Et vous allez voir que ça va vous révéler aussi dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça qui est formidable. C'est ma zone de génie, vraiment, d'amener tout ça. Donc, je vous laisse, voilà, noter ce que vous avez besoin de noter, les filles. Et ensuite, que vous soyez en direct ou en replay, c'est la même chose, bien évidemment. C'est vraiment inspirant ce que tu mets en avant, ce que tu mets en avant. Oui, il y a eu une petite faute de frappe. Depuis deux jours, je réfléchis beaucoup à comment me mettre plus en avant moi et ma méthode, ma façon de voir les choses dans ma communication et la manière de bien expliquer ce que j'ai dans la tête par rapport à ma pratique. Eh oui, et tu as entièrement raison. Et c'est exactement ce que je vais vous faire faire dans Solméthode et avoir le retour de moi et des autres participantes. Et c'est ça qui va être magique. C'est que vraiment, là, il y a une assise hyper profonde. Vraiment, c'est une assurance et en même temps, une grande humilité du cœur. Parce que ça, c'est une de mes valeurs, vraiment. C'est être fier de soi, être bien dans la vie. Ça ne veut pas dire ne plus faire attention aux autres. Ça ne veut pas dire, vous savez, toutes les croyances qu'il peut y avoir derrière. Et ça, c'est le rôle d'un leader. Eh bien, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est un leader, ce n'est pas parce qu'on est dans sa puissance intérieure qu'on va oublier les autres, qu'on va rabaisser les autres, qu'on va se la péter. C'est toutes les croyances qu'il peut y avoir. Pour ça, tombe bien, je suis déjà en train de vous faire les exercices de tout à l'heure. Bon, Bani, tu vas te calmer. Oui, moi, quand je commence à partir, j'oublie même ce que j'ai préparé. Voilà. Voilà. C'est très clair et je suis vraiment d'accord avec toi. C'est la manière personnelle et différente qui fait qu'on nous choisit. Exactement. Et qui permet, on va parler chiffres, et qui permet aussi d'avoir une entreprise viable. Et oui, il y a ça aussi. Donc, il y a le branding qu'on va voir dans quelques semaines, début mai, on va voir IAM, le programme sur l'image de marque. Et donc, celles qui prennent les deux ensemble et celles qui prennent au cœur de l'âme aussi, c'est le combo parfait pour vraiment avancer et pour être dans son plein potentiel. Donc, vraiment, ça, ça va être exceptionnel. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager déjà. Alors, les filles, maintenant, je vous laisse bien sûr continuer à échanger, à dire, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Alors, moi, je vais vous expliquer ma vision du leadership. Là, c'est un peu une sorte, pas de définition, mais bon, en tout cas, on est dans ça. Donc, le leadership, le leader thérapeute, parce que là, il y a le leader, pardon, il y a le leader manager, il peut y avoir différents types de leaders. Moi, c'est vraiment le leader thérapeute, la leader thérapeute experte assumée. Donc, on va vraiment parler de ça, qui est une personne qui occupe une position de leadership dans le domaine de la thérapie. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'elle possède une expertise reconnue dans son domaine et qui s'assume pleinement, et qui s'assume, plutôt, on va dire, pleinement dans son rôle de thérapeute. D'accord ? Donc, ça, ça va être vraiment important. C'est, voilà, pour l'entreprise viable, ça, c'est encore autre chose. Et oui, Myriam, mais tu as raison, mais justement, c'est que là, en fait, si l'entreprise n'est pas viable, alors, il y a plusieurs choses, bien sûr, aller voir, est-ce qu'il y a les bonnes stratégies ? Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Mais, toutes ces stratégies-là, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tant qu'on n'est pas soi, tant qu'on ne s'assume pas, tant qu'on ne crie pas une image de marque, bien, en fait, on aura beau mettre toutes les stratégies en place, si on n'est pas soi, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça que je crée vraiment maintenant des programmes, parce que j'ai créé, vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai créé vraiment des programmes où on travaille toutes les stratégies. C'est toujours d'actualité, ça, ça n'a pas changé, d'accord ? Et ça, c'est hyper important, les réseaux sociaux, les lancements, etc., etc. Mais derrière, si en fait, tu ne sais pas qui t'es, si tu n'es pas une leader en tant que chef d'entreprise, en tant que thérapeute, en fait, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, je veux commencer vraiment avec ça et en parallèle, il y a tout le côté stratégique. Mais ça, dans IAM, le programme sur le personal branding, on parlera de ça aussi par rapport à la vente et aux réseaux sociaux, d'accord ? Donc, c'est la petite parenthèse. Donc ça, posez-vous cette question. Si votre entreprise, elle n'est pas viable, c'est que déjà, est-ce que vous mettez réellement votre casquette de chef d'entreprise ? Parce que ça, c'est très important. Dans, vous allez voir, je vais faire plein de parallèles là et je pense que c'est important de vous le dire. quand on monte une entreprise, on ne met pas que sa plaque de thérapeute. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas que dans le système « Ah, mais ça y est, je suis thérapeute. » On ne met pas sa plaque que la thérapeute. Et ce n'est pas ça qui va t'amener des gens. Sauf si tu es ostéopathe, sauf si c'est des métiers comme ça, kiné, etc. Mais dans le milieu de la thérapie, ce n'est pas parce que tu es énergéticienne que ça va t'amener assez de monde pour vivre et avoir un chiffre d'affaires d'au moins 2 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous rappelle que déjà pour faire 2 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que toi en auto-entreprise, tu n'as plus que 1 200, 1 300, 1 400 euros. Donc tu vois, et faire 2 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas si aisé que ça. Mais parce que derrière, ça demande de la régularité, ça demande de mettre des stratégies en place, mais ça demande aussi, surtout quand on travaille sur les réseaux sociaux, mais de se montrer. Montrer, ça ne veut pas dire forcément montrer son visage, mais en tout cas, on doit, parce qu'il y en a plein qui ne se montrent pas, on le voit bien. Et l'image de marque, de Nike, etc., ce n'est pas parce que le mec s'est montré, non, c'est qu'ils ont raconté une histoire. Et toi, celle qui raconte une histoire, c'est toi, qu'on le veuille ou non. Et moi, j'ai vraiment créé une entreprise où il y a une image de marque, mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est venu tellement naturellement. C'est pour ça que moi, je l'enseigne maintenant, c'est parce qu'en fait, j'ai tout créé comme ça. En fait, je ne me suis jamais dit qu'il fallait mettre des stratégies, tout est venu naturellement que chez moi. Et après, par contre, j'ai pu me former à différentes choses à un moment donné quand je sentais que ça bloquait. Mais en fait, tout ce que je t'enseigne, c'est tout ce que j'ai vécu seule et après, il y a eu des petits trucs. Donc ça, ça va être important. Donc, bien évidemment, qu'il y a le côté stratégique, il y a le côté, c'est ta vitrine des réseaux sociaux, donc tu es obligé de te montrer, t'es obligé d'être là. Moi, quand les gens me disent « Oh, je n'ai pas besoin de me montrer tous les jours. » Oui, enfin, quand tu as un commerce, tu es là tous les jours. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment une vraie problématique par rapport aux entrepreneurs. C'est un sujet qui me passionne énormément. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est la partie. Mais ensuite, tu auras beau mettre des stratégies en classe, si tu n'es pas toi derrière, si tu n'es pas une leader, ça ne fonctionnera pas. Et donc ça, c'est indispensable de travailler ça. Voilà. Ça demande aussi que les gens accèdent d'ouvrir leur porte-monnaie en étant donné la parole. Non. Alors, ça, Myriam, ce sont des croyances, bien évidemment, qu'il y a une réalité. Bien évidemment. Mais alors, dans ce cas, pourquoi moi, je continue à me fonctionner ? Pourquoi, même si je ne suis pas peut-être pas au sommet, pourquoi il y a plein de sociétés qui continuent ? Mais parce qu'en effet, derrière, Myriam, je suis persuadée qu'il n'y a pas de stratégie derrière, qu'il n'y a pas de régularité, qu'il n'y a pas de... On n'est pas soi dans son entreprise, on ne se montre pas, on n'assume pas son leadership de thérapeute. Tout ça, ça n'y est pas. Voilà. Alors, je n'ai pas dit de faire 10 000, 15 000, 20 000, je ne suis pas là. Mais déjà, de faire 2 000 euros de chiffre d'affaires, c'est faisable. Par contre, ça demande de l'investissement. Ça demande, voilà. Et oui, en effet, il y en a qui ne débourseront pas d'argent. Mais c'est OK. Mais moi, je dis toujours que vraiment, ceux qui déboursent, ceux qui vont être prêts à dépenser avec toi, c'est qu'ils ont compris la valeur. Ils se sentent en confiance et que déjà toi, tu as réglé les problématiques qu'il y avait vis-à-vis de l'argent. Je ne dis pas que toi, Myriam, je te parle là en règle générale. Donc l'argent est un vrai sujet tabou en France et un vrai sujet de polémique mais où il y a de vraies croyances. D'ailleurs, ça c'est un des gros sujets que j'ai beaucoup travaillé dans plein de mes programmes avec un mentorat privé, on le travaille énormément, etc. Mais en fait, l'argent, c'est une croyance. D'accord ? Bien sûr qu'il y a de la récession, bien sûr qu'il y a de l'inflation, bien sûr que c'est différent mais les gens, ils continuent de consommer malgré tout. Donc à toi aussi de t'adapter. Moi, je me suis adaptée. Je me suis adaptée, j'ai fait différemment mais surtout, j'ai été moi. J'ai été moi. Même si pendant un an, un an et demi, je me suis perdue. Moi, à l'intérieur de moi, parce que j'avais des choses à dépasser, etc. Mais en fait, mon entreprise a quand même, elle est toujours dans les six chiffres et les six chiffres, je n'ai ni l'argent de papa et maman, je ne suis pas entière, j'ai démarré avec zéro dans mon entreprise, j'étais comme tout le monde, j'étais comme toi, comme toutes les autres. Par contre, ma différence, c'est que depuis octobre 2015, je suis là tous les jours. Je n'ai pas, je n'ai pas posté juste pendant un mois en août 2021 et pendant trois semaines au mois de décembre de 2023, là, quand ma maman était dans le coma et qu'après, c'était les vacances de Noël. C'est juste ça. Autrement, je suis présente tous les jours, quasiment, sur les réseaux. Alors tous les jours, en tout cas, cinq fois par la semaine. Il n'y a pas de secret. Et je vends. Et j'assume qui je suis. Je suis désolée. Si on veut parler de branding, regardez, il y a une patte. Il y a une patte Vibra Coaching. Donc, il n'y a pas de secret, les filles. Il y a du travail derrière. Et je ne sais plus à qui je disais ça. Est-ce que ce n'est pas dans l'audio télégramme, les filles, que je disais ça ? Que quand vous pensez que chez les autres, c'est facile pour eux et que ça tombe du ciel, sachez que derrière, il y a énormément de travail. Et que peut-être à un moment donné, on peut se permettre de moins travailler ou d'avoir cet équilibre, mais je peux vous promettre qu'il y a du travail. Pourquoi ? Parce qu'on entend des jours meilleurs. Ça, c'est vrai, tu es une grosse travailleuse. Je ne suis pas forcément une grosse travailleuse. Vous vous trompez sur ça. Je suis une travailleuse qui optimise son temps. Aujourd'hui, je n'ai travaillé que ce matin. Et là, maintenant. Je n'ai pas travaillé cet après-midi. Cet après-midi, j'ai mangé avec mes parents. J'ai sauvé mon chien de la piscine. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai venu ma fille à la gym. J'ai discuté avec mon mari. J'ai discuté avec ma mère et mon mari dehors pour voir ce qu'on allait faire autour de la piscine. Oui, des travaux qu'on avait envie de continuer. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lu pendant plus d'une heure. J'ai lu, j'ai cuisiné. J'ai fait... Je suis allée chercher ma fille à la gym à 19h. On a été jusqu'à 20h ensemble à rigoler, à faire les cons. Voilà. Toutes les deux parce que mon mari travaille de nuit. voilà. Donc non, je ne suis pas une grosse travailleuse les filles. Par contre, je sais travailler de façon optimale. Je sais m'organiser. Je suis une grande organisatrice par contre. Vous voyez ça, c'est la différence. Voilà. Mais par contre, il y a du travail. Il y a de la remise en question. Il y a le fait que j'ai un driver, une injonction soit forte, donc une mesure de trahison assez présente et ce qui me fait que je ne baisse pas souvent les bras. Même quand c'est difficile. Même quand j'ai mes règles. Même quand je suis en... pré-ménopause, c'est-à-dire en plein, voilà. Même quand ça a été très dur. Même quand... Bon, ma mère là, quand elle a eu la baissée, j'ai préféré faire une pause. Mais autrement, j'ai jamais... Vraiment. Et c'est aussi ça. Mais je sais aussi m'accorder des moments de vacances, de répit. Par contre, je suis moi. Je suis moi sur les réseaux sociaux. Ce que tu vois de moi sur les réseaux sociaux, c'est ce que je suis. Je ne montre pas tout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu as vu tout ce que j'ai fait là aujourd'hui. Tu as vu toute ma journée. Ben, tu as vu ce que je t'ai partagé sur les réseaux sociaux sur Instagram. Je n'ai pas tout partagé. Voilà, c'est plutôt le programme I am branding. Mais qui est... Je devrais même les faire ensemble. Peut-être qu'un jour je les ferai ensemble. Mais là, en tout cas, ils sont mis séparément. Mais vraiment, je t'invite à les prendre ensemble parce qu'ils sont indispensables. Donc les filles, ouais, être thérapeute, c'est pareil. Les thérapeutes, alors oui, bien sûr que je ne donne pas mon avis, sauf je donne mon expérience quand il le faut en tant que mentor. Et je t'expliquerai comment on fait ça aussi en tant que thérapeute. mais bien évidemment que je ne... qu'en tant que thérapeute, je suis comme je suis dans la vraie vie mais bien évidemment qu'il y a des choses que je ne mets pas. C'est-à-dire que je ne donne pas mon avis, je ne donne pas de choses comme ça. Ça, ça ne regarde pas. Mais ça, c'est de la déontologie. Ça, c'est de la logique. Et je ne culpabilise pas les gens et je ne suis pas là-dedans. Vraiment. Il y a des choses, bien sûr, à ne pas faire. Mais ça, c'est autre chose. Les réseaux sont parfois compliqués. On peut rester longtemps sans visibilité. Oui, mais on peut aussi avoir de la visibilité. Je suis partie de rien. J'avais zéro personne. Je n'avais que mes amis qui étaient amis avec moi. Alors oui, vous allez me dire que c'était en 2015. Oui, mais je peux te promettre que sur Instagram, j'ai enlevé plus de 2000 personnes il y a plus d'un an ou quelques. Donc, je suis revenue à l'époque, même 2500 ou 3000 personnes. Donc, il ne me restait plus que 500 ou 800 personnes. Je suis repartie quasiment de zéro parce que je voulais faire du tri. Parce que je n'aimais plus du tout l'énergie qu'il y avait. Donc non, en fait, tout ça, c'est des réalités. C'est vrai. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas vrai. Mais en fait, pour l'argent, quand les gens vous disent je n'ai pas d'argent mais qu'après, ils vont acheter autre chose, c'est que vous n'êtes pas leur priorité et c'est OK. Donc, arrêtez de mettre votre énergie sur ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous. Donc, focalisez plutôt là-dessus. Là, vous êtes dans l'énergie du manque. Mais c'est une réalité qu'en effet, il y a de l'inflation que c'est un peu plus complexe. Mais ce n'est pas infaisable. Ça, c'est important. Et si vous déjà, vous avez des problématiques, allez plutôt voir vos propres peurs et vos propres croyances et arrêtez de projeter celles des gens. Et par exemple, les réseaux sociaux, oui, il y a des moments où l'algorithme, il n'est pas facile. Mais ça n'empêche que si tu te focalises là-dessus, tu n'avanceras pas. Donc, lâche prise par rapport à ça et trace ta route. Si je vous l'ai déjà dit pour celles qui étaient là depuis plusieurs, je ne l'ai peut-être pas dit là, mais la semaine dernière, écoutez mes audios de la semaine dernière via Telegram, ça, vous pouvez encore les écouter normalement, je peux vous promettre que si je devais regarder mes likes et les commentaires depuis 9 ans, je peux vous dire que j'aurais arrêté depuis longtemps. Les likes et les commentaires via Facebook, Telegram ou YouTube ou Instagram, tous les trucs confondus que j'ai de réseaux sociaux, je peux te promettre que si j'avais dû faire ça, je ne serais pas là. Donc, en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des likes, etc., même déjà si tu as 100 personnes et que tu es sûre de toi que tu es dans ton leadership, qu'on voit que tu es une vraie experte, que tu maîtrises le sujet, que tu es passionnée, que tu es vraiment là-dedans avec ton énergie à toi, pas avec mon énergie et qu'en plus de ça, tu es présente, ça va matcher à un moment donné. Ça va matcher. Et qu'en plus de ça, tu es en présentiel et que tu fais en sorte d'être présente aussi dans le présentiel, peu importe comment, ça va matcher. Mais par contre, si tu attends d'avoir des résultats au bout d'un mois et qu'au bout d'un mois, il n'y en a pas et que tu abandonnes, c'est normal. Il y a des choses à aller voir. Est-ce que c'est bien écrit ? Il y a des choses après à remanier peut-être. Mais voilà. Là, pour moi, je suis une experte les filles là-dedans. Vous pourrez me mettre toutes les objections que vous voudrez. Je vous casserai toutes les objections parce que, oui, il y a une part de vrai. Je ne peux pas vous l'enlever. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses et il y a une autre réalité et qui fonctionne. parce que quand j'ai débuté, je n'ai même pas 3 000 personnes sur les réseaux et j'ai une entreprise qui fait des centaines de milliers dorés ou dorés d'argent par an. Et donc, en neuf ans, j'ai fait le million. On s'en fout au final parce que, de toute façon, ça ne veut rien dire le million avec tout. De toute façon, à un moment donné, j'ai perdu pas mal de trésorerie parce qu'il y avait beaucoup d'impôts, il y avait de mal à charge salariale, etc. Donc, tout ça, ça ne veut rien dire. Ça fait rêver, mais ça ne veut rien dire. D'accord ? Mais par contre, je suis encore là. Peut-être que dans 2 ans, 3 âges, je ne serai plus là. Mais j'aurai tout donné, en tout cas, les filles. Voilà. Ouais. Voilà ce que j'avais. Ce n'était pas du tout le sujet, les filles. Mais pas du tout. Mais ça, c'est vanille, ça. Là, on est dans le vanille et toute sa grandeur. On ne suit... Moi, je ne suis... Alors oui, je me suis fait un petit texte. Oui, ce sont mes notes. Oui, ce sont mes notes. On ne rigole pas de mes notes. Hier, c'était des notes comme ça parce que j'avais tout tapé à l'ordinateur. Oui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pas du tout. Et là, j'ai dit non, mais en fait, ça me prend trop de temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Jamais je ne fais ça. Je fais toujours ça. Regardez mon cahier. Regardez mon cahier. C'est que des trucs comme ça. Voilà. Et donc là, les filles, pour le coup, j'ai fait ça. Donc, je ne suis jamais mes notes. Bien, je les suis, bien sûr. Mais voilà, je fais comme ça. Mais c'est ça pour moi être une leader. Voilà. Là, on est dans le truc. Donc, laissez-moi vos commentaires. J'aime bien quand vous laissez vos commentaires, les filles. Donc, une leader, elle s'assume. Elle est une experte dans son domaine. Donc, moi, je suis une leader thérapeute dans mon domaine de la thérapie. Mais je suis aussi une leader chef d'entreprise. Par contre, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que quand j'écoute des podcasts, alors ce n'est pas des podcasts, c'est vraiment surtout des vidéos d'interviews de gens qui font des millions et des millions et des millions depuis 20 ans dans leur entreprise, bien là, j'apprends sur les rachats d'entreprise et tout ça. Mais là, j'ai le syndrome de l'imposteur et je me trouve nulle. Et je me dis, non, mais en fait, tu te dis une chef d'entreprise, mais tu es nulle, Vanille. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est normal. C'est normal. Vous voyez ? C'est ça. C'est normal par moment d'être comme ça. Mais en effet, par contre, dans mon domaine, dans mon entreprise, pour le moment, je suis une vraie leader. Et c'est ce que je vous enseigne à vous. Il faut persévérer malgré mes aléas sur les réseaux. Mais c'est ça. Être jeune d'entreprise, ce n'est pas à faire ça tout le temps. Ça fait ça. Puis ça fait ça. Puis ça fait ça. Puis ça fait ça. Et puis des fois, ça descend, ça descend, ça descend, et ça remonte. C'est ça. C'est comme la vie. C'est comme les émotions. C'est comme un électroencéphalocrate. Ça pourrait même faire une chanson, tout ça. Donc les filles, vraiment, voilà. Par contre, il faut persévérer. Mais pour moi, si tu persévères, mais que tu n'as pas de feedback, comme en supervision pour les thérapeutes, ça ne sert à rien parce que là, tu peux aller droit au mur en t'épuisant. Il faut avoir des feedbacks sur ce que tu fais. Mais il faut être prête à se remettre en question aussi. C'est comme un médecin. Tu es interne avant d'être médecin. Mais là, tu apprends. Et tu as toujours le feedback de ton superviseur, de ton, c'est le tuteur, quoi. Mais là, ouais, c'est un peu la même chose, mais avec moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà. hop, pas de... Très bien. Est-ce que tout est clair, ça, pour vous, les filles ? Voilà, vous me dites. Donc le leader, thérapeute assumé, donc il est vraiment dans son positionnement de leadership, il est là dans le domaine de la thérapie parce qu'il possède une expertise dans son domaine pointu et il progresse toujours dans son expertise et même, il peut aller vers d'autres domaines pour avoir une vision un peu plus holistique. Il s'assume pleinement dans sa posture et dans son rôle de thérapeute. Je vais te donner cinq caractéristiques pour moi indispensables pour être un leader, thérapeute, experte, à l'assumé. Déjà, comme je t'ai dit, il y a l'expertise professionnelle. Une leader thérapeute, experte assumée, elle est qualifiée et possède une connaissance approfondie dans son domaine de spécialisation, d'où, au cœur de l'âme, mon institut de thérapie. Elle est constamment en recherche de nouvelles informations et de s'améliorer dans les différentes techniques. Elle est tout le temps, elle est dans la curiosité. Voilà, cherchez plutôt ce thème. Elle est dans la curiosité pour sans cesse améliorer sa pratique et sa connaissance thérapeutique. Deuxième caractéristique d'une vraie leader thérapeute, c'est qu'elle a confiance en elle. Cette leader, elle est sûre de ses compétences et de son expérience en tant que thérapeute. Elle croit en sa capacité à aider sa clientèle à atteindre leur objectif de santé mentale et émotionnelle. D'accord ? Et donc, c'est la lumière que j'ai là qui m'a un peu éblouie. C'est très clair. Bon, super. Merci beaucoup pour ça. Donc, Ah ouais, là il y a un aveugle cette lumière, c'est un truc de fou. Donc ça, ça va être vraiment important, cette confiance-là. Ça veut dire que le syndrome de l'imposteur ne te fige plus comme je t'ai dit hier. Troisième caractéristique, il y a l'authenticité. Mais une leader thérapeute, elle est authentique dans sa pratique et dans sa relation avec sa clientèle. Elle est vraie face à elle-même et elle agit en accord avec ses valeurs et ses convictions. Ça, c'est très, très important. J'ai des valeurs des fois un peu trop marquées. Des fois, je suis un peu... Voilà. Mais pour moi, c'est indispensable. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est un truc que je ne peux pas. Le leadership, bien évidemment, celui... Ben, la leader, elle est capable d'inspirer et de motiver les autres à suivre l'exemple, son exemple ou en tout cas, l'exemple qu'elle... Pas qu'elle idéalise, mais en tout cas, qu'elle met en avant. Elle sait comment guider ses clientes vers le changement et la croissance personnelle. Tout en respectant leur autonomie et leur individualité, leur unicité. Ça, tu peux le garder en mémoire. Ça, je peux te le promettre. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et le dernier point, une leader, pour moi, thérapeute, elle est empathique. Elle fait une grande preuve d'empathie et de compassion. Même si la compassion, il faut la mettre avec parcimonie. Ça, j'expliquerai plus tard dans d'autres cadres pourquoi. Elle est capable de se mettre à la place des autres, même si elle n'a pas vécu les choses, et de comprendre leurs émotions et leurs expériences. Ce qui permet de créer une vraie relation thérapeutique avec un vrai lien et de favoriser un environnement thérapeutique sécurisant. Donc, en résumé, les filles, tout simplement, une leader thérapeute assumée, c'est une professionnelle de la thérapie qui possède à la fois les compétences techniques nécessaires, les qualités personnelles qui lui permettent d'exercer son leadership dans sa pratique thérapeutique et surtout d'arriver à créer sa vraie méthode d'accompagnement pour permettre cette transformation personnelle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le côté leader. Alors justement, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, vous, comment vous vous situez en tant que leader, c'est quoi pour toi une leader ? Voilà. Si je ne t'avais pas dit tout ça, j'aurais peut-être même mieux fait de commencer avec ça. Quand j'ai créé l'exercice, je me suis dit qu'il va le mieux peut-être expliquer le leader. Mais bon, je n'ai pas fini sur le leader, mais je vais te dire. Toi, maintenant que tu as ça, c'est quoi pour toi un leader thérapeute ? Parce qu'un leader chef d'entreprise, c'est autre chose. Ça, ce sera pour Aya. Mais là, c'est quoi pour toi être un leader thérapeute expert ? une leader plutôt thérapeute expert ? Allez, je te laisse dire. Alors, c'est quoi pour toi une leader thérapeute ? Est-ce que, et est-ce que toi, sur une échelle de 1 à 10, 0 ou 1 étant le plus faible et 10 étant je suis une leader ? Est-ce que toi, tu te caractérises comme une leader thérapeute expert ? Si tu ne mets pas 8, 9 ou 10 ? Je t'invite à venir tout simplement dans Solméthode et dans Aya et dans mon cœur de l'œil. Oui, dans tout. Donc, c'est quelqu'un en capacité de guider les autres. Très bien, OK. Alors, il faut aller plus loin parce que le leader, oui, mais le leader, il y a encore plus de finalités. Je pense que là, vous voyez, il faut approfondir vraiment ça, ce côté leader parce qu'un leader, oui, il guide les gens, mais on peut, tu sais, ceux qui ont des sectes, ils guident les gens aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas très, très, pas avec des très belles valeurs, on va dire. Voilà. Donc, il y a ça qu'il ne faut pas oublier. Pour moi, c'est une thérapeute qui s'assume et qui sait où elle va, qui amène ses clients avec elle en les guidant. Oui, alors, bien sûr, Marjorie, mais qui les amène, qui sait où elle va, mais qui est aussi capable, attention, qui sait où elle va, mais qui est capable aussi de suivre le rythme de sa cliente ou de son client. Très, très important ça. Voilà, ça, je peux vous dire qu'en supervision, on le travaille beaucoup dans le cœur de l'âme, mais là, comme il y aura un peu de supervision aussi dans son méthode, ça va être important. Alors justement, dans tout ça, par rapport à ce que moi, je vous ai dit, par rapport à tout ça, à combien vous êtes entre 0 et 10 au niveau de votre leadership ? Tout en respectant les clients dans ce qu'ils sont, il est inspirant, il les réveille, il les rend joyeux d'apprendre et de se transformer pour leur mieux aux êtres, être une thérapeute qui assume sa posture, qui s'affirme dans ses tarifs, oui, qui s'invente dans ses prestations avec l'expérience. Ben ouais, c'est tout ce que je vous propose dans un seul méthode. Alors, 0 à 10, les filles, à combien ? Allez, j'attends vos petites notes. Ah oui, vous voyez, je ne les avais pas vus. Ah oui, voilà. 3, je ne suis qu'au démarrage. Ok ? Je dirais que je suis à 7, ce qui me fait encore défaut, c'est de faire mon propre style. Ben Marjorie, viens, viens, je t'emmène, viens, je t'emmène, dessus, démarrage. Je n'ai pas envie que Facebook me coupe parce qu'apparemment, il reconnaît même quand je chante. Laetitia, je suis à 3, je n'ai pas commencé mon activité. Ouais, vous rigolez avec ça, mais il y a des gens, moi quand j'ai débuté, alors pas en psycho, mais quand j'ai débuté mon entreprise, je n'étais pas à 3. Voilà, alors je n'étais pas à 8, ou à 9, ou à 10, mais je n'étais pas à 3 non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est juste ça. Alors maintenant, quelles sont les croyances limitantes ? Quelles sont les croyances de pourquoi vous avez marqué cette note ? Qu'est-ce qui vous bloque encore actuellement ? Quelles sont les croyances que vous racontez ? Tout à l'heure, vous m'avez mis des croyances par rapport à l'entrepreneuriat, sur le prix, sur les réseaux sociaux, etc. Là, il y avait des vraies croyances qui étaient là. Mais moi, je vous demande la même chose par rapport au côté thérapeute. Quelles sont les croyances que vous avez ? Dans le fait de vous montrer tel que vous êtes, de trouver votre propre style, votre propre méthode ? Allez-y. Dans ma pratique, écoute, Myriam, très bien. Mais si tu as un oeuf, c'est derrière, moi je maintiens les filles. Si tu as un oeuf, il devrait avoir plus de... ça devrait plus se développer. Voilà. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Alors, est-ce que c'est I am qui te faut plus ? Ou est-ce que c'est vraiment plus te démarquer dans ta pratique aussi ? Bon. Donc là, il y a des questionnements à se poser vis-à-vis de ça. En tout cas, bravo à toi de te mettre un oeuf. Donc, pour le coup, quelles sont les croyances limitantes ? Parce que là, peu importe le chiffre qu'on a mis, on en a des croyances limitantes dans le fait de créer sa propre méthode. Qu'est-ce qui se joue ? Alors, peut-être que toi, Myriam, il n'y a peut-être pas par rapport à ça, mais peut-être que toi, c'est par rapport à l'image de marque, peut-être que c'est par rapport au branding. Alors, tu as sorti déjà l'histoire du prix, du truc, mais moi, je ne suis pas d'accord qu'avec ça. Il y a une partie de vrai, mais ça n'explique pas tout. Pour moi, ce n'est pas que ça. Et, alors, je vais dire quelque chose, je vous laisse répondre pour les croyances, mais vous savez, quand moi, de ce que je vois depuis maintenant dix ans, quasiment, ce que je vois, ce qui fait défaut beaucoup, c'est que les gens, vous mettez votre plaque, mais vous n'avez absolument pas la casquette de chef d'entreprise. Vous n'avez pas la casquette de chef d'entreprise, vraiment pas. Donc, par rapport au prix, par rapport à tout, les stratégies, de faire tourner une entreprise, d'être présente pour l'entreprise, etc. Et en tant que thérapeute dans le cadre de votre étiquette, ben là non plus, vous n'êtes, vous pensez que juste en posant ça, ça va amener des gens. Non. Être thérapeute, c'est être une leader aussi. Et c'est ça qu'il faut aller travailler. Donc, vous voyez, c'est deux versants. Je vois tout le plein de gens qui disent « Ah non, mais moi, les gens, ils vont arriver, mes amis vont en parler. » Les amis, ils n'en parleront pas ou très peu. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas ça qui fera ça. Donc, c'est très important de se rendre compte qu'être thérapeute, ce n'est pas juste être formé un outil, c'est assumer qui on est dans sa pratique thérapeutique. Vraiment. et vraiment être dans sa puissance et c'est assumer le côté chef d'entreprise. Marjorie nous dit « Comme je disais, c'est de proposer mon propre style. Ma patte à moi, je reste encore trop dans le scolaire. » Ah, c'est exactement ça. Mais c'est tellement ça, Marjorie. Tu as tout dit. Mais depuis toujours, ça cogite beaucoup dans ma tête et des propositions qui commencent à ressortir. Super, Marjorie. Pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé un truc, je ne vois plus. Moi, je suis entourée de gens extrêmement cartésiens et l'énergie, ça ne les intéresse pas vraiment. C'est dur de ne pas être soutenu. Je suis moi-même cartésienne mais beaucoup plus ouverte. Alors, là aussi, c'est une croyance que tu as. Tu penses que tu dois être entourée et reconnue et soutenue par les gens de ta famille ou de tes amis pour réussir. C'est tout. Ça, c'est archi faux. Moi, alors, honnêtement, moi, quand j'ai débuté, les gens doutaient de moi, les gens ne disaient pas, ils ne le disaient sûrement pas, mais dans quelle aventure elle s'embarque ? Les gens vont te dire « Ah, mais on ne doutait pas de toi, mais plutôt des gens qui pouvaient acheter. » Bon, bref, il y avait plein de trucs et en fait, moi, l'énergie, personne, alors moi, je suis dans la psycho donc ça, ça va, mais quand je suis allée dans le côté spirituel et énergétique, mais en fait, je n'en ai pas parlé, je n'en ai rien à cirer en fait. C'est ça, vous reportez trop le regard sur l'autre, faites ce que vous avez à faire et soutenez-vous, reconnaissez-vous, vous, en tant que leader et vous verrez qu'après, les gens vont s'intéresser et viendront à vous. De me découvrir autrement que je me connais aujourd'hui, ça, c'est vraiment, ça peut être un beau programme pour toi ça, vraiment, ça c'est, être soi là, c'est vraiment, c'est vraiment important. Je commence à m'assumer de plus en plus, j'ai été interviewée pour une radio et un journal, bravo Marjorie, c'est bien ça, c'est bien. Donc vous voyez, vous l'avez dit ça, le côté, ou, le côté scolaire, vous restez dans le côté scolaire, vous oubliez votre créativité, vous oubliez tout ça et après, le problème, voilà, donc il faut être, par contre, je vous le dis, il faut être supervisé, tout ça, seul, c'est compliqué d'avoir le bon recul, sauf des cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels qui arrivent très bien et voilà, il y a des personnalités qui arrivent. Donc voilà pour ça, les filles. Ok, donc ça, c'est des croyances qui sont des croyances limitantes et vous êtes bien plus que ça, je le répète. Et justement, si vous étiez cette thérapeute à assumer là, complètement, tout ce qu'on vient de dire là, mais ça, vous feriez quoi ? Et vous vous sentirez comment ? Allez, je vous pose cette question. Je vous pose cette question, les filles. Regardez la carte qui est encore là. C'est de mon jeu d'oracle qui n'est plus, il était en édition limitée. C'est être. C'est la carte être. Je ne vous ment pas. Soit le changement que tu souhaites voir dans le monde. Mathematagrandi, bien sûr. Pourquoi ? Ben, tout simplement, tu manifestes ce que tu es, pas ce que tu veux. Vois d'abord qui tu es. Voilà. Et donc, qui tu es, c'est ça la question. Incarne-le pleinement et agis en conséquence. Alors, je me sentirai en paix, être enfin indépendante. Ok. Mais pour cela, il va falloir vous mettre un chemin sur ça, les filles. Voilà. Et qu'est-ce que tu ferais ? Alors là, vous avez marqué que l'être, là c'est très bien, et dans le faire, vous feriez quoi, vraiment, si vous étiez dans cette posture-là ? Il faut faire... ... ... Alors, je regarde. Je pourrais dépenser plus et prendre un mentor avec toi, par exemple. Ouais, et bien, mettez-vous. Mettez-vous en chemin, alors, les filles. Mettez-vous. Alors, après, avant le mentorat qui coûte peut-être plus cher, il y a le programme Seule Méthode, etc. Voilà. Alors, j'aurai l'énergie pour faire tout ce dont tu parles et me montrer. Alors, pour le coup, il faut commencer à être, les filles. Commencer à être. Commencer à vous mettre en chemin. Vraiment, c'est hyper important. Ne plus me bloquer sur le regard des autres qui sont malveillants, mais qui, au final, quand je dirais, sont des craintes de la personne elle-même et pas les miennes. Mais oui, mais bien sûr. Les accords Toltec, ça, c'est exactement ça. Et en plus, tu ne te focalises que sur le regard des autres. Tu mets le pouvoir entre les mains de ces personnes malveillantes. Mais en fait, il y a plein de personnes bienveillantes. Donc, tu fais partie. Ça, ça va être important. Eh oui. Et dans le faire, c'est vraiment le faire. C'est peut-être écrire un livre. Vous voyez, des projets un peu plus... Là, vous avez été beaucoup dans l'abstrait, on va dire. Dans l'invisible, dans l'être, tout ça. Là, c'est dans le faire que je vous demande. Qu'est-ce que vous feriez ? Peut-être que certaines montraient des immersions, etc. Voilà. Moi, avec tout ce que j'ai fait... Alors ça, pour le coup, je sais que je suis hyper inspirante dans le domaine pro et comment je mène ma vie perso aussi. C'est que... D'ailleurs, c'est ce que me disaient des gens autour de moi. C'est que toutes ces nénettes qu'on entend... Ah oui, mais là, j'ai mes règles, donc je ne vais pas travailler. Ou là, c'est la pleine lune, etc. Mais en fait, moi, je n'ai jamais écouté ça. Oui, par un moment, c'est bien de se poser, de se reposer. Bien évidemment. Et moi, la preuve, vous avez bien vu que je le fais. Mais en même temps, je me bouge aussi les fesses. Et comment j'ai créé un séminaire où il y a eu 70 personnes ? Comment j'ai créé trois oracles qui sont en édition limitée et qui ne sont plus en vente ? Comment j'ai écrit un one-woman show que je n'ai pas pu faire parce qu'il y a eu le Covid et maintenant, je ne me sens plus de le faire, mais peut-être qu'un jour, je le referai. Et avec qui j'avais pris une personne qui est spécialisée dans ça. Comment j'ai créé des... Depuis 2017, je crée des programmes en ligne. Comment j'ai créé à peu près entre... Comment j'ai créé mon école de thérapie ? Comment j'ai créé ma méthode puissance d'amour ? Ma méthode de déblocage inconscient ? Comment j'ai créé ces dizaines d'outils que je propose en formation, en autonomie ? Comment ? Parce que tout simplement, j'assume. Et que même quand j'ai des peurs, je les dépasse. Voilà. Comment j'ai redecoufflé ? Voilà, donc il y a plein de choses, les filles. Voilà, tout simplement. Comment j'ai créé des immersions en Belgique, en France ? Comment je crée la prochaine au Kenya, avec le peuple Maasai ? J'ai dépassé mes peurs. J'ai dépassé mon autocritique. J'ai dépassé le jugement des autres. Ou ce que je pensais être le jugement des autres. Parce que des fois, c'est ça. Donc ça, ça va être important, les filles. À chaque fois, je fais ça. Et à chaque fois, je me bloque. Ah, la gaffe. Est-ce que là, les filles... Donc, je vous laisse mettre dans le... Vous voyez, dans le faire. C'est ça, c'est des vrais projets. Comment j'ai créé... Bon, mon école de thérapie, c'était quand même le truc de fou. Comment j'ai créé une application qui a duré pendant deux ou trois ans, je ne sais plus. Et après, qu'on a revendu avec des associés. Non, mais quand même, les filles. Ce n'est pas rien, tout ça. Et parce que j'assume ça. Et j'assume d'être une vraie professionnelle de la relation d'aide. Crée une nouvelle façon de travailler la pratique main et pâte en harmonie et développer ma communication sur moi et ma société. Mais avec des vrais projets encore. Là, c'est encore trop abstrait. Vous voyez, les filles. Vous voyez, quand vous faites ça, ça, c'est vraiment ce que vous faites en autonomie. Mais quand on travaille avec moi, je ne vais pas vous laisser avec ça. Je vais vous demander d'aller dans le vrai, dans le dur du dur. Vous me faites des choses abstraites. Les filles, abstraites, là. C'est pour moi de la parlote. C'est très bien, la parlote. Mais vous voyez, je vous pousse. Et ça, je le vois tout le temps. Les gens pensent pouvoir y arriver seuls. Mais quand vous n'avez pas la méthode, vous ne pouvez pas. Et ensuite, vous pourrez. Vous voyez, c'est toujours normal. Comment tu veux apprendre des choses s'il n'y a pas quelqu'un derrière ? C'est moi. Elle a quasiment bon, c'est moi. Oui, c'était vraiment super, simplement. Ça, oui, c'était l'application. Il y a dommage quand vous l'ayez répandue. Mais oui, c'est comme ça. Après, je crois qu'elles vont fermer, il me semble, elles. Je ne sais pas trop. Je ne me rappelle plus. Oui, mais parce qu'on avait d'autres projets, chacune de nos côtés. Ce n'est pas toujours simple d'avoir deux sociétés, d'être avec des associés. Ce n'est pas toujours simple non plus. Mais c'est vrai que c'était une jolie aventure. Et ça, c'était mon idée. Comment ? Mais c'est parce que j'ose, j'ai des idées folles. Mais c'est Charles Maille qui avait une idée folle de créer l'école. Comme on dit, je ne chanterai pas, bien évidemment. Mais c'est ça, les filles. C'est ça. Osez rêver grand. Osez penser grand. Ce n'est même pas rêver, c'est déjà le penser. Et osez vous le dire à l'intérieur de vous. Et ça, je vais vous le rallumer. Votre feu, votre passion, je vais vous la rallumer. Et sortir un petit peu des choses petites. Révons grand. Pensons grand. Agissons grand. Pour peut-être rediminuer par la suite. Mais ça, ce n'est pas grave. Voilà. Ok, les filles ? Bon, j'espère que c'est clair, ça. Alors, j'ai créé. Ben oui, vous avez compris. Je crée, je crée, je crée à l'infini. Mais vous avez ça aussi. Je ne suis pas exceptionnelle pour créer ça. Vous avez ça aussi, les filles. Je vous rassure. Vous avez vu, vous avez eu du mal. Dans l'être, vous avez réussi. On voit bien l'énergie yin. Mais le côté yang, bam ! Vous ne l'avez pas trop là, les filles. Bande de petites coquinettes. Je suis le mot coquillette qui est apparu. Alors, les filles, maintenant, j'ai créé six styles de leader. Et vous verrez que demain, demain, on parlera de l'exploration et de votre style. Et vous verrez, demain, je vous parlerai d'autre chose. Passionnante. Ça va être passionnant demain. Et c'est style de leader. Il y a six styles de leader. Et vous allez me dire dans lequel ou dans lesquels les deux, trois premiers ou un seul, vous vous reconnaissez. Et ça, on ira le travailler avec des exercices spécifiques, etc., etc. pour vous permettre d'aller approfondir votre méthode et votre style. D'accord ? Ça va être important. Donc, il y a la leader inspirante. La leader inspirante. Donc, ce style de leadership, il repose sur l'inspiration et la motivation. Donc, en tant que thérapeute, tu incarnes la vision de la guérison et de la croissance personnelle. Et tu inspires tes clients à poursuivre leur propre chemin de transformation. Moi, je l'ai suivi, très fort. Après, honnêtement, les six, j'aurais pu en rajouter deux ou trois, mais je trouvais que les six, c'était déjà pas mal. Mais je pense que je vais en rajouter deux ou trois pour la formation. On peut tous les avoir un petit peu, mais on va en avoir certains plus. Donc, il y a un test qui est créé par rapport à ça et vous verrez tout ce qu'on travaillera après par rapport aux exercices. Ça vous créa des exercices, ça vous permettra d'avoir des exercices qui vous permettront d'approfondir votre propre style. Ok ? Le leader écouteur. Je sais, les écouteurs, je vous l'ai. Ce style-là de leadership, il met l'accent sur l'écoute, l'empathie et la compréhension profonde des besoins et des préoccupations de votre clientèle. Donc, le fait que tu sois attentive à leurs défis, à leur inspiration, mais tu crées un espace sûr et sécurisant et nourrissant pour leur croissance et leur développement. Il y a le leader guide. C'est un style de leadership qui consiste à offrir des conseils éclairés, pas d'imposer des choix, je tiens à préciser, et un soutien pratique pour aider la clientèle à naviguer dans leurs défis. Tu partages tes connaissances. Alors là, on se rapproche un peu du mentor, d'accord ? Et tes expertises. Et tu guides ton client, ta cliente, sur le chemin de la transformation et de l'autonomisation. J'ai eu du mal, de l'autonomie, quoi. J'ai eu du mal à le dire. Il y a le leader énergétique. C'est la capacité à canaliser et à transmettre une énergie positive et puissante qui inspire et motive les autres. Il a une présence vibrante et authentique et tu crées un impact profond sur tes clients en les encourageant à se connecter à leur propre potentiel. Il y a le leader visionnaire. C'est le leader qui permet d'avoir une vision claire de l'avenir et de guider la clientèle vers des possibilités, des opportunités qui n'avaient même pas pensées des, on va dire, audacieuses, à l'infini, illimitées. Et le fait de partager la vision, de toujours trouver des nouvelles idées pour la personne aussi, ça les encourage à se projeter dans un avenir rempli de possibilités et de succès. Et il y a le leader facilitateur qui permet de créer un environnement collaboratif et participatif où les clients se sentent soutenus et encourageants et encouragés à explorer leur propre potentiel. Et là, on peut le voir quand il y a beaucoup, quand c'est beaucoup de groupes. D'accord ? Donc là, ça peut être des cercles de paroles, etc., qui permettent ça. Voilà les six premiers styles. Il y en aura d'autres pendant la formation et surtout, il y aura un test pour voir quel est ton style de leadership thérapeutique. Ce n'est pas le même que chef d'entreprise, je tiens à le dire. Et surtout, comment faire pour aller vers ça et assumer toutes ces parts de toi ? Parce que je vois beaucoup trop de femmes je pense à plusieurs clientes qui n'assumaient pas, par exemple, j'avais une cliente qui était psy et qui n'assumait pas de son côté énergétique et chaman. Et le fait d'avoir travaillé sur ces principes-là, ces différents types de leadership, ça lui a permis grâce aux exercices d'avancer. Donc c'est ça. Parce qu'en fait, vous vous cantonnez pour la plupart du temps et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur, moi je le dis, c'est que vous vous cantonnez un peu trop à votre étiquette. Par exemple, je veux dire, Marjorie, pour toi, je suis dans la communication animale et truc. Mais en fait, t'es bien plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ça qu'on va aller travailler. Donc dites-moi, vous les filles, si vous êtes plutôt l'inspirant, l'écuteur, le guide, l'énergie, 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 le visionnaire et le facilitateur, dites-moi ce qui vous a parlé. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, pour ce soir, c'était la fin. Mais j'attends de voir vos réponses et de me dire un petit peu, alors, ça ne va pas trop vite. Donc dites-moi là, dites-moi, non, 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 non. Ça, c'est vraiment parti de mon style. De partir un cacahuète et de ne jamais rester sérieuse plus d'une heure de temps. Non, j'exagère. Pour moi, je suis plus en leader écouteur et énergétique. Yes, Marjorie, j'adore, on verra ça dans la formation si t'es cru ça, ou s'il y en a d'autres et parce que des fois vous savez c'est comme dans le test des blessures ou dans d'autres tests que j'ai créés et en fait certains me disent, là il y en a une particulièrement qui m'a dit ça, je ne pensais pas avoir la blessure de trahison et elle me dit bingo et en fait elle me dit ça m'a permis de me voir autrement aussi et ça c'était intéressant donc c'est là où j'adore donc les filles, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui si on devait faire un petit bilan qu'est-ce que vous retenez de cet atelier à quoi vous repartez d'accord et comment vous vous sentez je me vois comme écouteur et je suis attirée par être facilitateur ah j'aime bien ça ce que tu viens de dire ouais et vous allez voir que dans le test c'est comme les archétypes financiers du chemin sacré ça c'est des archétypes financiers c'est pour l'argent voilà et donc ça c'est une formation que j'ai bon bref ça c'est à part il faut la fois que je ressorte un truc sur l'argent bref je crois vous l'avez en auto-minomie je pense mais elle est top c'est là bon bref passons et en fait ce qui est important dans certains tests pas dans tous c'est que vous allez voir que des fois et celui-là je me demande si je ne vais pas le rajouter à ce que tu me dis Letty c'est que tu vois tu me dis que tu es attirée par le facilitateur donc peut-être que tu ne l'as pas en majorité peut-être qu'il arrive en dernier mais c'est peut-être celui-là qu'il va falloir travailler pour te permettre d'aller encore plus vers qui tu es voyez parce que des fois c'est dans vos parts d'ombre ou dans ce que vous n'assumez pas donc ça ça peut être vraiment intéressant voilà est-ce que vous voyez est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit parce que des fois je dis je parle je parle mais des fois je me dis est-ce que j'ai été bien claire et à chaque fois oui mais si je ne le suis pas je suis prête à re-expliquer vive la pédagogie pensez à boire allez je vous laisse me noter les différents types de leaders et ensuite vous me marquez qu'est-ce que vous retenez comment vous vous sentez etc oui c'est bien clair pour moi super alors dans la formation on saura beaucoup il y aura beaucoup d'analytique de compréhension bien évidemment et de pratique mais on aura aussi de l'énergie éthique et du j'allais dire du chamanisme bon pas forcément chamanisme mais il y aura aussi des moments vraiment spirituels parce que moi j'ai une vision et physique aussi d'ailleurs une vision très holistique de l'accompagnement et mon but c'est de vous amener aussi à ça et pour certaines peut-être même de vous accepter de cette façon holistique d'autres c'est déjà accepté donc ça sera d'autres choses qu'on travaillera mais pour certaines il y a ce plan là aussi je suis en train de me détacher de plus en plus des étiquettes j'adore ça dû aux formations que j'ai faites par exemple je suis en train de retravailler ma carte de visite en mettant plus en avant ce que je fais plutôt que les étiquettes bravo à toi bravo à toi nan 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 c'est exactement ça après il n'empêche que forcément si tu es sophrologue c'est beaucoup plus parlant que de mettre un autre titre peut-être mais par contre ça peut être intriguant de mettre ce titre là et d'expliquer après que tu as fait une formation de sophrologie etc et tout ça vous voyez on le travaillera malgré tout si vous le voulez c'est parce que ça ça peut être intéressant et moi j'ai hâte d'être au mois du 18 mars jusqu'au mois d'octobre parce que quand vous allez tout avoir votre méthode votre style d'accompagnement et que tout vous allez vous tester et qu'on va célébrer ça va être le feu et ça va être en mode oui vous avez compris que je n'écris pas trop parce que je n'ai pas envie que Facebook je suis obligée de me restreindre et je peux vous dire que ça c'est pas facile heureusement que quand on est via zoom je peux ah non et encore zoom je fais attention parce qu'en replay youtube aussi si tu mets de la musique je le mets ils peuvent te restreindre aussi mais bon c'est pas grave j'arrive quand même à être bon alors en immersion en présentiel vraiment là vous imaginez le combo parfait où là je peux me lâcher pleinement donc voilà allez je vous laisse faire ça les filles me noter tout ça et nous on se retrouvera donc demain pour le dernier live mais bien sûr je serai toujours sur Insta Story et Telegram parce que vous avez vu Telegram je vous ai fait un audio aujourd'hui une petite pépite encore demain je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire demain je n'ai pas encore décidé à la fin de ce troisième je me sens beaucoup plus sereine il y a quelques jours par rapport au futur avec ma société yes ça c'est beau ça j'aime je suis heureuse de vous permettre ça vraiment ça c'est vraiment top vraiment vraiment donc bravo j'aimerais vraiment avoir le bonheur de toutes vous accompagner je sais que ça ne sera pas toujours possible mais ça quand vous êtes là c'est vraiment mon kiff total vraiment c'est vraiment ça demain ce sera un replay pour moi je ne suis pas dispo pour le dernier live bon mais ce n'est pas grave tu me marqueras plein de choses et on se retrouvera dans Solméthode dans Telegram dans Instastory bien évidemment voilà mais en tout cas merci merci à vous les filles vraiment c'est un véritable plaisir d'être avec vous ici même en tout cas je vous dis à demain les filles merci infiniment il est vraiment top l'audio de Telegram je l'ai écouté dans ma voiture ah ça me fait plaisir ça vous avez vu ? les gens ne me marquent ni de like ni de commentaire mais vous voyez à quel point vous écoutez et je le sais donc si je devais m'arrêter au like et au commentaire ça ferait belle lurette que j'aurais arrêté Telegram aussi ma famille et pourtant je continue parce que d'une je kiffe ça et parce que je sais que vous écoutez merci à toi pour tous ces partages vraiment merci infiniment merci à vous les filles merci beaucoup beaucoup je vous embrasse je vous dis à demain et demain on parlera de l'exploration de l'authenticité et de votre propre style et donc de votre propre méthode d'accompagnement on travaillera sur ça et là aussi vous allez voir à quel point on va dans la création donc je pense qu'on ne pourra pas le faire en direct non je ne vous le dis pas tant pis je pense qu'on pourra vous le ferez après mais j'espère qu'après vous me le montrerez ici même dans le groupe peut-être via en Whatsapp non pas en Telegram ou en Messenger privé ou en Instagram privé ou que vous me taggerez sur les réseaux en me montrant la création de demain ouais vous allez voir demain c'est j'adore quand j'ai travaillé sur ça ce matin j'étais comme une balle en me disant putain ces deux ateliers c'est du c'est tonnerre et le dernier j'étais là mais waouh et pour le coup j'ai retravaillé le premier avec le je m'étais dit fais le style de leadership fais le comme ça plutôt que juste de rester voilà bon voilà c'était juste ça je vous embrasse les failles les failles les failles je et et les filles allez ça se bouge les fesses ah non c'est que ça ah oui d'accord alors ça non comment on le fait non ça pardon c'est le téléphone l'artifice bien sûr les filles bien sûr et bien sûr ça le meilleur pour la fin il manque des paillettes il m'agace le jour où ça arrive ça mais je vais être au taquet je vous embrasse les filles merci 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 infiniment je le refais parce que vraiment merci pour tout l'amour que vous m'apportez aussi bisous les filles merci merci